Et voilà. Ici, on est à la Galerie Focus 68 Avenue de l'Est, dans le plateau. On est avec le grand plaisir de présenter l'exposition de Lynn Giannetti, qui est ici présente. Et il y a des tableaux de grand format, avec une grande intensité, et je vous présente Lynn. Au revoir. Merci, Docteur Abram. Alors, ben oui, je me présente. Je suis Lynn Giannetti. Je suis originaire québécoise et italienne. Je suis une artiste âgique depuis seulement trois ans, officiellement. Mais une artiste dans l'âme depuis ma naissance. Donc, c'est ça. Je suis une personne qui fait aussi du design d'intérieur depuis 26 ans. Donc, mon approche avec les toiles est très instinctive, très viscérale. J'ai un grand, grand besoin de peindre pour m'épanouir, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Ma particularité, c'est les grandes toiles, c'est les grands formats, parce que j'ai envie de m'exprimer, puis j'ai envie de prendre beaucoup de place. Mon intensité a besoin d'un espace très grand. Et c'est pour ça que mes toiles ont cette grande arbre-là. Et elles sont très colorées. Alors, on commence avec celui-là. Ça, c'est ma toile Urbania, qui a quatre pieds par quatre pieds, qui est d'ailleurs faite tout en acrylique. Il y a un travail de pinceau, puis un travail de rouleau. Je suis une personne qui travaille pour être tout, qui est même rendue à peindre avec mes mains quand je le désire. Donc, sans avoir d'outils nécessaires à la création, c'est vraiment de la spontanéité. Je suis beaucoup inspirée du ciel, des rêves, des mondes imaginaires. Alors, vous allez voir par la suite avec les autres toiles. Et celui-là? La prochaine, celle-là, c'est dans mon sommeil. Dans ton sommeil, plutôt. Qui fait que j'ai une invitée qui vient d'arriver. Oh, viens d'entrer! Est-ce qu'on va parler? Non, viens, viens. Vous êtes dans la vidéo maintenant, bienvenue. Donc, à vie. Ah, voilà! Je suis pas gênée du tout, voilà. Alors, dans ton sommeil, qui est vraiment une toile très onérique, très centrée sur les vibrations du sommeil, de ce qu'on peut ressentir, tout ça. Puis, comme je suis très attirée par les horaires boréales, il y a un petit peu d'inspiration là-dedans sur ma toile. C'est dans ton sommeil. C'est dans ton sommeil. C'est dans ton sommeil. C'est la toile blanche pour moi. Moi, j'ai pas peur de la toile blanche, mais je ne décide pas ou je ne m'attends pas à quelque chose de la toile blanche dans le sens où je n'ai pas besoin de jeter quelque chose dessus de concret. Et c'est la toile qui me relève la plupart, voyons, je déparle, qui révèle la plupart du temps quelque chose pour moi. C'est vraiment la toile blanche qui permet mon intensité. Ok, on avance. Peut-être un peu tourner vers le côté ici, là. Ici, là. À l'approche. Ça, c'est ma petite dernière. C'est le magicien. On ne le voit pas beaucoup. Il faut vraiment zoomer pour aller voir qu'il y a un magicien avec sa paillette magique qui est ressorti, en fait, de ma toile qui est aussi bonérique, qui est aussi comme un monde imaginaire, qui est comme dans un étang. Alors, c'est la petite dernière. Je pense que c'est quand on fait aussi des rencontres dans la vie. Il y a des gens qui nous révèlent des choses de nous, puis on peut considérer ça comme des magiciens sur notre passage. Ah, ici, c'est quelque chose de particulière. C'est mon éco-pré-mitif. Pré pour dire que c'est avant le primitif. Donc, c'est assez viscéral. C'est effectivement une toile qui est très forte, qui est très, très expressive, très brute à la fois, mais délicate et féminine par ses couleurs. Il y a quand même une espèce de douceur qui est reliée au côté brut de cette toile-là. Oh, il y a quelqu'un d'autre. Viens entrer! Bonjour, Sylvie! Bonjour! On est en... Vous êtes en vidéo. Viens! OK, on va avancer. Attends. Merci. 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 Merci.